Voici ce que tu dois savoir sur la culture et la langue pour la période 1945 à 1980. Bon oui, je suis capable. Ça va être drôle. Après la Seconde Guerre mondiale, les Québécois vont accorder une plus grande part de leur temps et de leurs revenus à la consommation de la culture. D'influence américaine, cette culture de masse va avoir des impacts importants sur la culture de la province, comme le démontre l'émergence du courant musical Yéyé ou encore la popularité d'Elvis Presley. Néanmoins, l'affirmation des mouvements nationalistes stimule la production d'une culture québécoise qui va chercher à se moderniser. Le développement de cette culture va passer, par exemple, par la création d'œuvres littéraires, de chansons d'expression françaises et de pièces de théâtre, ainsi que par la création de lieux de diffusion de cette même culture. De quelle façon va se traduire l'effervescence culturelle au Québec? Durant la Révolution tranquille, l'effervescence culturelle au Québec est visible à travers la chanson d'expression française. D'une part, on a le courant musical Yéyé qui émerge au début des années 60. Les artistes de ce courant musical vont traduire souvent en mot pour mot les chansons à succès britannique et américaine et vont se les réapproprier. Comme la chanson « Twist and Shout » devient en français « twist » et « chante », d'autre part, la chanson québécoise va gagner en popularité durant les années 60. Les auteurs, compositeurs, interprètes de ce courant musical-là vont utiliser la chanson française afin de mettre en valeur le Québec, dans un élan nationaliste sans précédent. Un des géants de la chanson québécoise est nul autre que Gilles Vigneault, qui, à travers ses chansons, va témoigner un amour inconditionnel au Québec. « Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. » Ce dernier courant musical va s'observer dans plusieurs boîtes à chansons, dans les salles de spectacle récemment construites, mais aussi à la Place des Arts, qui va être inaugurée à Montréal en 1963. Au Québec, le théâtre québécois émerge tranquillement dès la fin des années 1940 avec la pièce « Ticoc ». Elle est écrite par Grassin-Gilina et jouée en 1948 au Théâtre du Nouveau-Monde. Cette pièce va participer à la remise en question de l'influence morale et culturelle de l'Église. Il va falloir attendre en 1965 pour admirer l'œuvre maîtresse de l'émergence du théâtre québécois, « Les Belles-sœurs », écrite par Michel Tremblay. Intégrant le joual, cette œuvre a brossé un portrait des femmes de la classe ouvrière montréalaise. Il est toujours sur son 36, pas un cheveu qui dépasse, un vrai monsieur. Les pièces de théâtre sont jouées dans les nouvelles salles de spectacle, au Théâtre du Nouveau-Monde et au Théâtre du Quatre-Sous, ainsi que dans de nombreux théâtres d'été. Dans quel contexte vont s'observer les manifestations culturelles au Québec? Durant les années 60, il est possible d'observer de nombreuses manifestations culturelles dans la province. De l'effervescence culturelle dans les quartiers ethniques, comme par exemple dans le quartier de la Petite-Italie, aux œuvres musicales de Léonard Cohen, inspirées de sa jeunesse montréalaise, le Québec va assumer sa multi-ethnicité. On a l'exposition universelle de 1967, qui est tenue à Montréal pour le centième anniversaire de la Confédération canadienne, qui va permettre également à la métropole de s'ouvrir sur le monde. Elle a pour thème « Terre des hommes ». Donc, cette exposition universelle accueille plus de 50 millions de visiteurs, va impliquer 61 États et va permettre la visite de 90 pavillons. Le Québec va ainsi entrer dans la modernité en présentant son génie technique à travers l'extension de l'Île-Saint-Hélène et Habitat 67, notamment. Pourquoi et comment protège-t-on la langue française durant la Révolution tranquille? Les années 1960 et 1970 sont le théâtre d'une mobilisation gouvernementale pour rassurer la protection de la langue française. Dès 1960, les critiques concernant l'État de la langue française au Québec atteignent la sphère publique. Publié cette même année, le recueil de textes « Les insolences » du frère Untel déplore entre autres l'utilisation du joual et les importantes lacunes dans l'enseignement du français. La publication de ce recueil, vendue à plus de 100 000 exemplaires, va témoigner des préoccupations des Québécois envers l'avenir de la langue française. L'État québécois, poussé à l'action, se mobilisera dans les années suivantes afin de s'assurer de la protection de la langue française. Il fondera l'Office de la langue française en 1961, le ministère de l'Immigration en 1968. Le ministère de l'Immigration va permettre de favoriser l'immigration francophone et de lutter contre l'anglicisation de la province, dans un contexte où les nouveaux arrivants vont choisir majoritairement d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. L'État québécois va intervenir en adoptant plusieurs lois linguistiques dès la fin des années 1960. D'abord, on a la Loi pour promouvoir la langue française, ou Loi 63, qui va être adoptée en 1969 afin de régler la crise de Saint-Léonard. Puis, la Loi sur la langue officielle est adoptée par le gouvernement Bourassa en 1974 afin de faire du français la langue de l'administration publique, du travail et des services publics. On a l'élection du Parti québécois en 1976 qui va ramener la question linguistique à l'avant-plan. En plus de souhaiter protéger la langue française, ce parti néonationaliste veut réaffirmer l'identité de la nation québécoise. En tant que parti néonationaliste, l'objectif du PQ n'est pas juste d'élaborer une politique qui protège la langue française. Il veut avant tout affirmer l'identité francophone de la nation québécoise. Il remplace donc la Loi 22 par la Charte de la langue française en 1977. La Loi 101 fait du français la langue officielle de l'État et va rendre obligatoire l'affichage en français, ce qui transforme le paysage urbain de Montréal. En résumé, durant les années 1960 et 1970, la culture québécoise va s'ouvrir sur le monde en même temps qu'elle va partir à la rencontre des Québécois. Au moment où le néonationalisme émerge, l'effervescence de la chanson et du théâtre québécois témoigne de l'engouement des Québécois pour leur culture. Voilà ce que tu devais savoir sur la culture et la langue pour la période 1945 à 1980. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.